Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 10 juillet 2024, 8h19, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le. Maintenant, on vit dans un monde complètement, complètement euphorique, hystérique, dystopique. On est en train de nous instaurer une vraie tyrannie. Le groupe occulte qui nous gouverne, le vrai qui possède et s'est ingéré, émissé dans tous les gouvernements, autant dans l'hémisphère sud-nord que dans l'est que dans l'ouest. C'est ce même groupe occulte qui contrôle tous les gouvernements. De Poutine en passant par Macron, Trudeau, Legault et Trump. Trump, c'est une exception dans le sens où il, lui, veut vraiment exposer, lutter contre cette oppression de ce groupe occulte, mais tout le monde autour de lui fait partie de... est manipulé par ce groupe occulte. Donc, c'est comme juste un arrêt vraiment, vraiment temporaire. Disons, la prochaine présidence de Donald Trump en 2024, c'est inévitable qu'il va être là. Et de toute façon, on n'a pas peur du côté du groupe occulte de Donald Trump parce qu'on sait que tous ceux qui l'entourent font partie de ce... sont contrôlés par ce groupe occulte. Qui a comme intention, puis on le voit depuis quelques années, et David Dyke, je vais essayer de trouver le... je pense que je l'ai, l'entrevue qu'il a accordée il y a quelques jours à une chaîne YouTube vraiment intéressante où il explique... et David Dyke a été... a eu raison sur toute la ligne, sur toute la ligne depuis très longtemps, dans l'explication de ce qui s'en vient, comme plein d'autres ont eu raison, comme Alex Jones a eu raison sur plein de sujets dont on a traité ces gens-là de conspirationnistes parce qu'ils exposaient la vérité il y a longtemps, le plan du groupe occulte il y a très longtemps, donc on voulait les dénigrer. Et... il explique très bien ce qui est en train de se produire depuis quelques années, c'est l'affaiblissement de la classe moyenne, de l'économie de la classe moyenne en Occident, au profit de... du renforcement de l'économie des anciens groupes de l'Est, disons, et de cette alliance des pays maintenant qui forment cette alliance BRICS et qu'on a vu vraiment prendre une force et une expansion dans les dernières années, surtout depuis le début du conflit en Ukraine, qui est assez difficile à expliquer, et même difficile à expliquer le conflit lui-même, mais avec des centaines de milliers de victimes, mais ça, ça ne dérange pas le culte qui nous gouverne, ils ont tué un million d'Irakiens innocents il n'y a pas si longtemps, il n'y a rien qui peut les arrêter ces gens-là, aucune moralité. Pendant que l'OTAN a provoqué ce conflit-là, mais de même... l'entrevue de Tucker Carlson avec, il explique très bien ça, David Icke avec Vladimir Poutine il y a quelques mois, a soulevé justement ce fait-là, que même Poutine est dans le jeu. Il ne faut pas oublier que tous ces jeunes qui sont allés au Forum économique mondial, et Poutine est passé au Forum économique mondial, ont tous... finissent tous comme dirigeants, OK? Vladimir Poutine s'est dit étonné, il dit « je ne comprends pas l'Ouest qui nous a imposé des sanctions alors que ça a affaibli l'Ouest et ça nous a renforcés ». Il ne sait pas pourquoi, mais il sait pourquoi, et David Icke l'explique exactement ça, qu'il sait pourquoi parce qu'il est dans le coup comme tous les dirigeants sont dans le coup. De penser qu'un dirigeant mondial d'une envergure comme celle de Poutine ne fait pas partie du culte, c'est d'être vraiment naïf. On peut aimer des traits de personnalité, ces gens-là vont prendre soin de leur population d'une façon différente. Par exemple, ils vont respecter... David Icke n'en parle pas, mais c'est moi qui extrapole un peu. C'est pour ça que des gens comme Poutine et Trump ont une popularité certaine auprès de la population, c'est qu'ils respectent les valeurs de leur population et essayent de leur en donner un peu. On a vu la Russie au cours des 25 dernières années où presque Poutine a toujours été au pouvoir, l'amélioration du niveau de vie des Russes comparativement à ce que c'était avant la chute de ce système qui était complètement incompréhensible, celui de l'ex-URSS slash communiste. Mais pour l'ensemble du reste, ils sont tous dans le même bateau, fonctionnent dans le même ordre d'esprit. D'ailleurs, c'est pas Vladimir Poutine qui va arrêter l'intelligence artificielle, la robotisation, l'argent numérique et ainsi de suite, il est pour ça. Donc, tous ces gens-là sont dans le même bateau. Mais toutes les sanctions qu'on a appliquées pour essayer, supposément en nous faisant croire qu'on était pour essayer d'affaiblir la Russie, les oligarques russes ou peu importe, l'économie russe, pour leur faire réaliser qu'ils doivent arrêter ce conflit-là, ça a eu l'effet contraire, ça nous a affecté nous. Ça nous a affaiblis nous, ça nous a amené une inflation hallucinante. Et toutes ces sanctions-là ont eu aucun effet sur l'économie de la Russie qui a continué à croire, et d'ailleurs c'est une des meilleures économies des plus fortes en Europe. Les banques sont encore plus fortes. Ça a amené une dédollarisation de la Russie face au dollar américain, ce qui va amener encore plus d'inflation en Amérique et surtout aux États-Unis quand tous ces gens-là vont commencer à se départir de leur bon du trésor qu'ils ont acheté. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement américain finance sa dette en vendant des bons du trésor parce qu'ils ont de l'argent qui est utilisé comme monnaie d'échange dans le monde entier. Et ça, ça leur permet d'économiser 3, 4, 5 % ou de faire 3, 4, 5 % de profit, ce qui permet, ou ce qui permettait aux Américains moyens d'avoir accès à l'argent et avoir un meilleur niveau de vie. Maintenant, tout ça est tout en train de, c'est déjà changé, qu'on a vu. Donc, toutes les mesures, les sanctions ont attaqué, pas la Russie, mais la classe ouvrière et la classe moyenne de l'Occident. Et on a vu l'alliance BRICS prendre une expansion hallucinante et un changement de pouvoir hallucinant entre ce que était l'Ouest et ce qui est en train de devenir l'ex-bloc de l'Est. Et ça, on le voit quotidiennement que cette alliance-là est en train de se solidifier et que nous, on est en train de se ramollir avec des dirigeants de plus en plus corrompus. Une population qui est incapable de se faire représenter. On a vu aux dernières élections en Angleterre le Parti travailliste. Puis, t'essaies de trouver un travailliste dans les élus. C'est tous des parasites. Tous les élus de l'Occident sont des parasites qui vivent au crochet du travailleur, de la travailleuse, du payeur de taxes. Et qui sont tous dans le même bateau. Puis, tu regardes, l'idéologie est toute la même. Et si tu fais partie, et si tu veux contredire ça, on va traiter de tous les noms. Et on a vu la presse britannique s'attaquer aux conservateurs pendant tout le temps de leur mandat. Attaquer Boris Johnson à un point tel que, comme marionnette aussi, il a démissionné. Il n'a eu aucune colonne vertébrale. Et on a vu aussi ces gens-là, le culte, s'attaquer aux mouvements populistes de l'intérieur. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. On est allé de l'intérieur prendre le contrôle de ces partis qui étaient très, très favorables auprès de la population. Ces idées de revenir à une tradition, de revenir à des fonds de vent sociaux, à une biologie scientifique, et ainsi de suite. On a pris le contrôle de ces mouvements-là pour en faire des mouvements racistes. Comme en France, où on a vu l'élection qui a été complètement manipulée, trichée, de A à Z avec l'élite, qui s'est, encore une fois, unie pour bloquer la volonté du peuple. Puis la volonté du peuple français, ce n'est pas de stopper l'immigration, d'être raciste ou... Non, c'est juste de revenir à une rationalité. Comme la plupart de tous les peuples veulent que leurs représentants soient rationnels. Mais ces gens-là sont dans la folie, dans l'utopie, puis dans l'irrationalité constamment. Puis on va aller en voir quelques exemples. Et on a pris le contrôle de ces mouvements-là, comme Marine Le Pen aurait dû se retirer depuis longtemps. Elle nuit au mouvement, mais elle est payée pour rester là, pour justement bloquer la volonté du peuple français de retrouver de la rationalité. Parce que, naturellement, on les étiquette toujours comme les fascistes, les racistes. On fait toujours référence à son père. Là, t'as le nouveau qu'on a essayé de monter, Bardella, qui dit « Moi, je vais interdire le voile en publier. » Voyons, c'est de quoi cette folie-là? Va-tu interdire la mini-jeu? Va-tu interdire le collant de yoga? Va-tu interdire la... la craque des seins? Non, mais c'est de la folie. Donc, tu vois que quand on est au bord de la faillite, tout le monde est au bord de s'effondrer, quand la classe ouvrière est au bord de s'effondrer, quand ton pays est en train de perdre le contrôle de ses frontières et que tu veux ramener une rationalité dans tout l'univers politique, on te met des pions comme ceux-là qui viennent naturellement jeter vraiment une grosse ombre sur le mouvement populiste qui... Regarde, les peuples sont généreux, les peuples, c'est pas nous autres qui allons en Afrique exploiter les Africains, c'est pas nous autres qui allons à gauche puis à droite exploiter qui que ce soit, les mines, puis c'est les gros de ce monde. Mais on les met tous sur les épaules parce qu'on veut naturellement ce groupe occulte qui nous gouverne. On pourrait le qualifier de sataniste. Et quand tu regardes ce qu'on a fait en France, quand tu regardes ce qu'on a fait en Angleterre, c'est dégueulasse et c'est facile à comprendre. Pendant ce temps-là, on paye aussi une bande de zigotos, des gens qui n'ont rien à faire dans la vie parce que si t'étais vrai citoyen, t'aurais pas le temps d'agir comme ceux qu'on va les voir agissent. Mais on est en train de... vraiment, en Occident, on est au bord de l'effondrement grâce à quoi? À notre décadence. Parce qu'on accepte tout, mais le culte qui nous gouverne n'a aucune décence. Imagine-toi que des manifestants anti-touristes... D'ailleurs, on pénalise les victimes et on récompense les criminels en Occident. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est le début de l'effondrement de nos sociétés. Quand les politiciens, pour gagner des votes, le système de justice a été au service des politiciens pour gagner des votes, a commencé à récompenser les criminels, à minimiser les crimes, le vandalisme, les graffitis, des gens qui rentrent dans des musées au nom de sauver la planète et qui détruisent des oeuvres d'art, il n'y a personne qui est arrêté. C'est complètement hallucinant. Là, t'as des huacos en Espagne qui manifestent contre le tourisme. Ils tirent avec des pistolets à eau sur des visiteurs. Vraiment, tu te demandes dans quel monde de cinglé on est rendu. Des manifestants en Barcelone ont aspergé d'eau les visiteurs dans le cadre d'une manifestation contre le tourisme de masse. Are you effing kidding me? Les manifestants, la base de cette idéologie-là, c'est complètement de la folie, qui ont défilé, mais ça, c'est un groupe de débiles profonds qui est payé, manipulé, puis d'ailleurs, les George Soros de ce monde ne se gênent pas et c'est admis, on paye. T'as l'Iran qui a payé pour des manifestations, on va aller voir ça, anti-Israélienne aux États-Unis. C'est complètement gaga. Puis on essaie de te faire mettre dans la tête, puis à croire que c'est l'ensemble de la population qui pense comme ça. Tu iras parler aux commerçants, toi, qui vivent du tourisme, s'ils sont vraiment contents de ces zigotos, de ces faux furieux qui sont payés, de toute façon, ils ne représentent pas la population, là. Les manifestants qui ont défilé samedi dans des quartiers très fréquentés par les touristes ont scandé « Touristes, rentrez chez vous ». Mais c'est quoi cette folie-là? Et les ont arrosés avec des pistolets à haute, tandis que d'autres portaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits, notamment « Barcelone n'est pas à vendre ». Les touristes ont envie d'acheter Barcelone. C'est quoi cette folie-là? Tu iras parler aux commerçants des milliers de manifestants qui sont descendus dans les rues. Et là, on les laisse faire, puis on glorifie ça. Puis toi, si tu descends dans la rue juste pour manifester la rationalité, on va t'étiqueter de raciste, d'homophobe, xénophobe, transphobe. Non, mais c'est important de réaliser ça, que c'est complètement cinglé ce qui est en train de se passer en Occident. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la ville, pardon, lors de la dernière manifestation contre le tourisme de masse en Espagne, qui a vu des actions similaires dans les îles Canaries et un Majorque récemment dénonçant l'impact sur le coût de la vie et la qualité de vie des populations locales. C'est genre, tu iras parler à ceux qui vont tomber au chômage après. C'est complètement, complètement, c'est surréaliste. Tu pourrais, ça n'a pas de sens. Tout ce qui est en train de se passer, cela n'a pas de sens. Pendant ce temps-là, tout le groupe occulte qui nous gouverne et qui, naturellement, fait partie aussi et dont fait partie le groupe industriel, bien, trouve des nouvelles façons effrayantes de nous surfacturées partout. Et ça, c'est rapporté dans, ça vient du Indian, du Business Insider de l'Inde. Imagine, il faut que tu ailles en Inde pour avoir des informations comme celle-là. Il y a quelques semaines, donc c'est l'auteur qui raconte ça, il dit, j'en viens pas comment, j'ai réalisé qu'on était épiés personnellement tous et chacun d'entre nous sur nos façons d'acheter, nos façons de voyager, nos façons de dépenser et les algorithmes et l'intelligence artificielle fait en sorte qu'on sait exactement quel prix tu serais prêt à payer. Puis, toi, ton chiffre qui lignote au-dessus de ta tête, le prix exact que je serais prêt à payer à un moment donné, c'est ça qui l'explique. Ils savent tout ce que, jusqu'à quel point tu es allé. C'est pour ça que quand tu vas voir le prix de quelque chose et tu y retournes une demi-heure après, le prix a changé parce qu'on sait que tu vas être quand même prêt à payer le prix plus élevé qu'on va te proposer. À l'ère des algorithmes, la variabilité des prix s'émisse de plus en plus dans le commerce numérique et les frais augmentent et diminuent en temps réel. Ce qui est plus inquiétant, nous dit l'auteur, c'est l'essor de la tarification personnalisée, une pratique des détaillants en ligne qui consiste à exploiter vos propres données pour facturer le prix exact que vous êtes prêts à payer. Puis ça, c'est à tous les niveaux, tout ce que tu achètes, c'est complètement, complètement hallucinant. Il y avait le télégraphe qui nous rapportait il n'y a pas longtemps que la civilisation occidentale était détruite par sa propre décadence. Je vous laisserai le lien de ça juste pour vous rappeler exactement ce que c'était. Et pendant qu'on était encore entré avec le sommet de l'OTAN en ce moment aux États-Unis, à Washington, je pense, pendant que Biden donne et donne et donne d'autres armements et d'autres équipements à l'Ukraine, il n'y a pas si longtemps, le Daily Mail nous rapportait que l'Ukraine est trop corrompue pour rejoindre l'OTAN, selon les États-Unis, ce qui constitue un coup dur pour Zelensky et un coup de pouce pour Poutine. L'Ukraine est actuellement trop corrompue pour rejoindre l'OTAN, préviennent les États-Unis. Et c'est complètement, je te le dis, on vit dans un monde complètement gaga. Pendant ce temps-là, des pays de cinglés, comme les pays, mais ces populations ont tellement été endoctrinées. L'Europe, c'est complètement hallucinant comment les gens ont été endoctrinés. Au Danemark, les vaches et les porcs vont être taxés pour leur flatulence. Ils seront touchés par la taxe carbone, une première mondiale. Je ne sais pas si je serais très fier de cette première mondiale-là. On est rendu vraiment, peut-être à un point, je ne sais pas, de non-retour. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description, parce qu'il y en a déjà beaucoup à être gérés, mais vraiment, wow! Je vous laisserai David Hark vraiment écouter cette entrevue-là. Ça a été réalisé il y a peut-être un jour ou deux. Vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada